Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est Idriss Safa et de la chaîne Afoforail. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment trader l'indicateur RSI. Comment, quelle est la meilleure stratégie qu'il faudra employer à l'effet de pouvoir trader cet indicateur-là. Et sans plus tarder, intro. Très bien, le secret de l'indicateur technique RSI. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble, de manière un peu plus détaillée, ce que c'est que le RSI, comment est-ce qu'il faut l'utiliser, et quels sont les éléments à éviter potentiellement, ou alors sur quelle base, sur quel marché il faut potentiellement l'utiliser. Donc voilà, je vais tout de suite, sans plus tarder, débuter sur les éléments qu'on va devoir découvrir ici. C'est-à-dire, on va comprendre d'abord, c'est quoi véritablement cet indicateur-là, comment il est calculé à la base, quel est le concept qui se cache derrière cet indicateur-là. Et la question qu'on va se poser ensuite, c'est de savoir comment est-ce qu'on va devoir augmenter notre probabilité de succès grâce à cet indicateur technique-là. C'est-à-dire, sur quelle base, ou alors dans quel contexte il faut réellement appliquer le RSI. Et aussi, on va voir dans quel marché le RSI est mieux adapté pour le trading. N'est-ce pas? Ensuite, on va essayer de comprendre comment développer, ou alors comment développer les conditions d'entrée sur un trade grâce à l'indicateur RSI. Et également, comment développer les conditions de sortie sur un trade. Ça dit, si je veux placer un trade, quelles sont les conditions que je dois développer autour du RSI afin de pouvoir placer mon ordre d'achat ou de vente. Et la même chose, si je voudrais sortir d'un trade, quelles sont les conditions d'achat avant que je dois fixer sur le RSI afin de sortir d'un trade qui peut-être est déjà en profit ou alors est potentiellement en perte. Donc, commençons tout de suite par les fondamentaux liés au RSI. Donc, voilà, le RSI veut dire tout simplement Relative Strength Index. Ça, c'est d'entrée du jeu. Alors, cet indicateur est utile pour pouvoir capter les cycles marchés. Donc, ça, c'est une information que j'avais déjà précisé sur l'une des vidéos que j'ai déjà tournées où je présentais les meilleurs indicateurs techniques à utiliser dans le contexte du trading. Et donc, du coup, cet indicateur technique est aussi appelé oscillateur. Donc, ça rentre dans le groupe d'associateurs parce que tout simplement, ça capte les cycles de marché. Quand j'ai parlé de cycle marchés ici, ça voudrait tout simplement dire qu'on est en train de voir comment est-ce que le prix du marché aussi autour de sa valeur moyenne. D'accord ? Et cet indicateur a été développé par Wallace-Wilger. Et en réalité, pour revenir un peu sur le côté mathématique de la chose, je ne vais pas essentiellement insister là-dessus. C'est pour vous montrer tout simplement que le RSI n'est rien d'autre que représenté par cette formule qui n'est rien d'autre que 100-100 sur 1+, ce qu'on va appeler le Relative Strength. Qui n'est rien d'autre que le ratio entre les gains moyens et les pertes moyennes sur une période considérée, n'est-ce pas ? Ça voudrait tout simplement dire que si le ratio des gains sur les pertes est supérieur à 1, alors le RSI va aller à la hausse, n'est-ce pas ? Et si le ratio des gains et des pertes, le ratio gains-pertes moyennes est inférieur à 1, le RSI est en train d'expérimenter une baisse. Ok ? Ça, c'est des informations utiles qu'il faut retenir tout simplement. D'accord ? Donc, s'il faut résumer ici, l'interprétation qu'on peut donner, c'est que le RSI mesure en fait la force relative entre les acheteurs et les vendeurs. Si les acheteurs sont plus nombreux en termes de volume d'achat que les vendeurs, bon, ça fait du sens que le prix du marché va aller beaucoup plus à la hausse parce qu'il y a plus de demandes que d'offres sur les marchés. Donc, du coup, le prix va à la hausse et c'est ça que le RSI essaie de capter. Et si la force relative entre les acheteurs et les vendeurs est inférieure à 1, c'est-à-dire qu'il y a moins d'acheteurs et plus de vendeurs en termes de volume d'achat, alors du coup, ceci se traduit par le fait que le prix va davantage baisser. Donc, on va voir le RSI baisser et donc le prix du marché est également en train de baisser par rapport à sa valeur moyenne. Donc, ça, c'est très important à retenir. Ma question, c'est de savoir maintenant, pour moi, est-ce que je pourrais potentiellement utiliser le RSI dans le contexte général sur les marchés financiers? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le RSI est très adapté dans un contexte où l'on veut suivre la tendance. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que l'on procède pour pouvoir détecter la tendance sur les marchés. Ça, c'est l'une des fonctionnalités qu'on pourrait également capter grâce au RSI. Mais il y a d'autres fonctionnalités qu'on va éventuellement peut-être évoquer, mais qu'on ne va pas nécessairement développer totalement sur cette vidéo. Donc, pour comprendre ici, c'est que le RSI peut nous être utile et ça, c'est quelque chose qui n'a presque jamais été évoqué sur la base de ce que j'ai pu observer de manière globale, même au cours de mes formations. Le RSI peut être forcément utilisé afin de détecter la tendance sur les marchés, n'est-ce pas? Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut procéder pour détecter la tendance sur les marchés. Donc, ça, c'est l'une des approches. Il faut tout simplement définir le RSI à 250 périodes, n'est-ce pas, sur ton graphique. Et ensuite, dès lors que le RSI est au-dessus de 50, alors on va considérer tout simplement les tendances haussières. Et si le RSI est inférieur à 50, alors on va considérer les tendances baissières. Donc, on va essayer de voir ça sur notre graphique pour comprendre un peu comment ça se passe. Donc, je vais prendre mon graphique ici. Alors, voici le graphique du DAX 30, n'est-ce pas? Où on a l'évolution du DAX 30 qui n'est rien d'autre que les 30 plus grandes entreprises cotées en Allemagne. Et là, du coup, on a notre RSI qui a été déjà sur notre graphique. Mais pour pouvoir avoir le RSI, vous venez sur l'indicateur SI. Et vous avez juste à taper RSI pour pouvoir le retrouver, n'est-ce pas? Si vous tapez RSI, vous allez retrouver Relative Strength Index. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Ça, ça a déjà été fait sur une lune des vidéos. Si vous voulez voir la vidéo, vous allez juste dans la chaîne, vous tapez, enfin, vous allez voir la vidéo intitulée les 3 meilleurs indicateurs techniques. Alors, ici, maintenant, je veux juste changer le paramétrage de mon RSI puisqu'ici, il est à 10. Je vais le mettre à 250. Donc, il suffit de changer mon paramétrage. En cliquant sur l'option paramètres, je change 10, je mets 250 tout simplement afin de pouvoir avoir mon RSI à 250 périodes, n'est-ce pas? Une fois que j'ai ceci, je peux maintenant me permettre d'identifier la tendance qui se manifeste sur le marché. Si le RSI est supérieur à 50, alors nous sommes sur une tendance haussière. Si le RSI est inférieur à 50, alors nous sommes sur une tendance baissière. Mais si le RSI est collé à la valeur 50, on va commencer à considérer potentiellement ce qu'on va appeler des ranges. Donc, c'est comme des zones d'équilibre, ok? Donc, du coup, ici, par exemple, nous sommes sur le DAX 30 et on voit que lorsque je place, par exemple, mon curseur sur le RSI, je vois que le RSI, ici, reste au-dessus de 50, on est à 53, 52, 54, par exemple. Donc, du coup, on va dire que nous sommes en tendance haussière et on peut bien voir qu'ici, bien évidemment, nous sommes sur une tendance haussière. C'est-à-dire, je vais placer la flèche là, vous voyez très bien que la tendance est nettement haussière pendant que le RSI est supérieur à 50. Pour voir si c'est supérieur à 50, on n'avait qu'à regarder comment les choses changent tout au fond à droite sur la ligne de réglage verticale. On voit que quand, plus je me balade, plus la valeur du RSI change, bien sûr, c'est 250 périodes. Et du coup, si je veux voir un peu dans le contexte où on considère une tendance haussière, par exemple, ici, on est en correction, on appelle ça correction, une baisse. Par exemple, pendant la perte de correction ici, on va voir qu'on a, à partir d'un certain moment, vu que le RSI commençait à être en dessous de la valeur 50, mais cherchons une zone où le RSI est véritablement, enfin, où le DAX est véritablement en situation baissière. Par exemple, ici, on voit que le DAX est en situation baissière, les cadres n'ont à quel niveau se trouve le RSI à 250. On voit bien que le RSI à 250 périodes commence à être en dessous de 50. Donc, si, par exemple, je place une ligne verticale ici, je vais d'abord placer la flèche baissière. Là, si je place une ligne verticale ici, je me place ici, par exemple, là, je vais voir, par exemple, que sur cette période-là, le RSI est totalement en dessous de 50, n'est-ce pas? 48, 47, 48, 42, 41, décembre, plus bas. Donc, voilà, donc, c'est ainsi que, sur la base de cette considération-là, ou alors, de ces conditions-ci, on peut totalement définir clairement la tendance de manière très objective. C'est-à-dire, dès lors que le RSI à 250 périodes est en dessous de 50, alors, on est en tendance baissière. Et dès lors que le RSI à 250 périodes est au-dessus de 50, on considère les tendances haussières, d'accord? Et on va revenir sur une autre slide. Très bien, donc, du coup, voilà comment tu peux finalement définir une tendance de manière très claire grâce au RSI. Ça, c'est une des choses que l'on peut faire grâce au RSI. Une autre chose que l'on peut faire grâce au RSI, c'est de détecter les situations de survente et de surachat, d'accord? Donc, il est très important d'être capable de voir que, ok, dans les conditions de marché où nous trouvons, nous sommes dans des situations où il y a pas mal de vendeurs, où il y a eu pas mal d'acheteurs qui ne sont plus en train de considérer que le prix va encore, va être encore, enfin, qui sont en train de considérer que le prix est trop cher pour pouvoir acheter à ce moment. Ou alors, il y a un certain nombre de vendeurs qui considèrent que le prix est trop bas pour eux, afin de pouvoir vendre davantage, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de voir un peu les situations de survente et surachat. Je vais un peu changer le RSI ici, afin de mettre la période 10, pour pouvoir vous permettre de rapidement voir un peu ces situations de survente et surachat facilement, d'accord? Là, du coup, on est en RSI 10, et en fait, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que, lorsque le RSI est en dessous de 50, par exemple, de 30, par exemple, n'est-ce pas? Lorsque le RSI est en dessous de 30, ici, il faut d'abord comprendre qu'on a deux seuils, deux seuils qui sont prédéfinis pour le RSI, le seuil de 30 et le seuil de 70. Ces seuils-là permettent de définir les zones de, les zones seuils de surachat ou de survente. Quand on dit surachat, ça voudrait dire que pour les participants du marché, le prix est trop cher pour eux, nous leur permettant donc pas d'acheter davantage. Et quand on parle de situation de survente, ça voudrait être que le prix est trop bas pour les vendeurs, donc du coup, ils sont plus intéressés à vendre davantage. Donc, ce qui se passe, c'est que j'en commence à considérer des potentielles opportunités à l'achat. Parce que, retenez très bien ceci, on est dans un contexte où on fait de l'abétrage, donc on essaie d'acheter au prix bas ou vendre au prix le plus élevé, d'accord? Donc, du coup, voilà ce qui se passe, c'est que lorsque le prix est en dessous de 30, on est en situation de survente, donc du coup, il faut commencer à considérer les potentielles opportunités à l'achat. Donc, voilà, par exemple ici, je vais placer les points verticaux là, ça permet de détecter les zones de survente, par exemple, ici on a une survente, ici aussi on a une survente, quoi d'autre qu'on a ici, on a encore où? Donc, si je me balade dans mon graphique, je vais voir pas mal d'opportunités comme ça en survente, par exemple, ici, ici, quoi d'autre, ici aussi, quoi d'autre, on a quelque chose qui est aussi, également ici, n'est-ce pas? Mais la question, c'est de là, enfin, ce que vous pouvez remarquer maintenant, c'est que toutes les situations où le prix est en dessous de 30 ne sont pas nécessairement en situation de survente. Bon, détectons d'abord, détectons par exemple, par exemple, regardons le cas de cette situation-ci, où on a en fait, on a en fait une situation de survente, n'est-ce pas? Mais, le prix continue à descendre, après. Alors, vous voyez très bien que, lorsque le prix en dessous de 30 ne doit pas automatiquement dire qu'il faut acheter, n'est-ce pas? Parce que, sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où on aura le prix qui continue à baisser, alors qu'on a cru qu'on était en situation de survente. Donc, il faut considérer d'autres critères pour pouvoir, bien entendu, éliminer ce genre de situation-là. Et, une chose qu'il faut faire, c'est potentiellement commencer à détecter les situations de divergence. Ici, je ne vais pas aborder la question de divergence, mais si je vais vous donner une définition simple, c'est que nous sommes en divergence lorsque le prix va à la hausse, alors que le RSI va à la baisse, ou vice-versa. Et là, du coup, dans ce contexte-là, il y a très peu de participants sur le marché qui considèrent encore potentiellement, si on comprend le contexte de surachat, c'est-à-dire lorsque le prix est au-dessus de 70, pardon, lorsque le RSI est au-dessus de 70, si on considère cette situation-là et que le prix est en train d'aller à la hausse, n'est-ce pas, la divergence ici va se manifester lorsque le prix continue à aller à la hausse, alors que le RSI commence à aller à la baisse. Par exemple, ici, on peut voir que, on voit le prix commence à être en train d'aller légèrement à la hausse, ici. Le prix va légèrement à la hausse, alors que le RSI commence à aller à la baisse. Vous voyez, par exemple, ce genre de situation-là, ou alors ici, on a le prix, je vais chercher notre situation, on a, par exemple, ici, le prix qui va à la hausse, on a le prix qui va à la hausse, ici. Alors que, au RSI, on commence à avoir des situations plus ou moins baissières. Ça voudrait dire qu'il y a très peu de participants qui sont encore en train de considérer que ce marché pourrait potentiellement aller davantage à la hausse. Et en général, ces patients, elles sont des patients qui ont la capacité de faire bouger beaucoup le marché. Ce sont des gros poissons qui sont sur le marché actuellement et qui font encore bouger le marché à la hausse. C'est-à-dire, ils font monter les volumes à la hausse, faire monter le prix à la hausse. Tandis que presque 80 ou à 90% des participants ne considèrent plus que le prix soit encore assez alléchant pour pouvoir acheter davantage le prix. Ils considèrent que le prix est trop élevé ou alors trop cher, afin de pouvoir se considérer un potentiel achat sur la divise ou alors l'instrument que nous sommes en train de trader actuellement. Donc, également, on peut voir des situations de surachat, telles que je disais tantôt. Par exemple, ici, on a une situation de surachat et que vous allez voir certainement que ça ne veut pas dire qu'il faut directement commencer à vendre. Par exemple, ici, on voit bien qu'on est en surachat, là où j'ai placé la verticale, mais le prix continue à aller considérablement à la hausse, n'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention à l'effet de pouvoir utiliser le RSI dans ce contexte-là. Donc, ce que vous devez retenir, tout simplement, c'est que le RSI nous permet de détecter également les situations de surachat, survente, mais il faut être capable d'ajouter des conditions supplémentaires afin de pouvoir filtrer les mauvaises situations telles que ceci-là. C'est-à-dire, celui-ci, c'est-à-dire où on a, par exemple, un surachat, n'est-ce pas? Un surachat ici sur le RSI, n'est-ce pas? Mais le prix continue à aller à la hausse considérablement, n'est-ce pas? C'est de ce genre de situation qu'il faut éviter, qu'il faut filtrer. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut filtrer. Et la réponse à cette question, c'est d'utiliser, en fait, les divergences. Et on va voir les divergences dans une autre vidéo, essentiellement. Et du coup, je vais continuer avec le RSI, ce que j'avais prévu sur cette vidéo, n'est-ce pas? Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de comprendre maintenant ensuite à quel marché le RSI est véritablement adapté. À la base, le RSI a été construit pour pouvoir être utilisé sur le marché des actions ou le marché des indices ETF. Donc, c'est sur ce marché-là que nous allons voir, par exemple, le RSI réagir de manière vraiment parfaite, quoi. Donc, du coup, pour l'utilisation du RSI dans le contexte du marché des devises, ça a été réadapté en considérant maintenant la situation de divergent tel que j'en ai parlé tout à l'heure. Et du coup, ce que je vais faire certainement dans une autre vidéo, ça dit parler de manière un peu plus profonde de divergences. Plus précisément parce que c'est un sujet quand même assez détaillé. Du coup, ici, pour le contexte de la détection de la tendance, on peut véritablement utiliser le RSI sur le marché des actions. C'est-à-dire, tel que j'ai présenté dans la stratégie précédente, où on utilise le RSI à 250 en période, si le RSI est super à 50, alors on a la tendance haussière ici, le RSI est super à 50, on a la tendance baissière. Et là, du coup, forcément, ce type de stratégie est mieux adapté sur des stratégies de long terme, en général, n'est-ce pas? Quand je parle de long terme ici, il s'agit d'une unité de temps journalier, donc, c'est-à-dire sur une autre graphique, on va beaucoup plus considérer les graphiques journaliers plutôt que du une heure. C'est-à-dire, on va venir ici mettre du délit et non du une heure, n'est-ce pas? Et là, du coup, ça nous permettra de pouvoir véritablement détecter les meilleurs, enfin, les meilleures opportunités. Voilà, ça nous permettra de filtrer davantage les contextes, les différents contextes où on peut avoir des faux signaux, n'est-ce pas? Donc, et du coup, le RSI, dans ce contexte-là, il faut être capable de détecter soit les pullbacks, soit des retournements, d'accord? Donc, ici, j'ai parlé de que faire, ça dit qu'on va détecter, en fait, les pullbacks potentiels ou alors les retournements potentiels qu'on pourrait avoir sur les marchés dans un contexte de changement de cycle, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire ceci? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le RSI à 10 périodes, d'accord? On va définir sur notre graphique tel que j'ai fait tout à l'heure, on va définir, on va changer le paramétrage de 250 à 10, tel que j'ai fait. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on pourra maintenant chercher les opportunités potentielles à la hausse ou à la baisse. Pour les opportunités à la hausse, il faut considérer que le RSI soit inférieur à 30, c'est-à-dire lorsqu'on est en situation de survente, c'est là où il faut commencer à chercher ou alors détecter les opportunités à la hausse. Une fois qu'on a bien défini notre tendance, si nous sommes dans une tendance baissière de manière globale, n'est-ce pas? Il faut maintenant considérer les opportunités à la vente si le RSI est supérieur à 70, n'est-ce pas? Donc, dès lors que le RSI est supérieur à 70, on peut commencer à identifier les opportunités à la vente, tel que j'en ai parlé tout à l'heure dans le contexte des situations de survente sur achat. Donc, de 1, il faut détecter la tendance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tel que j'ai présenté avec le RSI ici, détecter la tendance, n'est-ce pas? Ensuite, pour détecter maintenant les cycles de marché ou alors détecter les opportunités d'achat, ce qu'il y a à lieu de faire, c'est tout simplement voir les contextes où le RSI de 10 périodes va être inférieur à 30 ou alors pour les opportunités à la vente, détecter les situations où le RSI à 10 périodes est supérieur à 70. Donc, je reviens sur mon graphique afin de vous montrer cela, n'est-ce pas? Alors, graphique, je viens là, voilà. Ce qu'on peut voir déjà d'entrée de jeu ici, c'est que nous sommes dans un graphique journalier ici, n'est-ce pas? Je peux supprimer, je peux supprimer tous les dessins, n'est-ce pas? Et là, du coup, j'ai mon graphique tout clair, ici. Je viens d'abord, je fais un changement ici, je passe d'abord à 250, n'est-ce pas? Ok. Alors, ce que je fais, c'est d'identifier d'abord la tendance. On est ici à RSI 53. Ça voudrait dire qu'on nous a eu une tendance haussière. Ça, c'est ce qu'on veut retenir, tout simplement. Ok? J'ai ma tendance. Nous sommes en tendance haussière. Ça voudrait dire que, un, puisque j'ai précisé tout à l'heure dans le slide qu'il faut suivre la tendance, ça voudrait dire qu'on va conserver beaucoup plus d'opportunités à l'achat. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut voir à l'entrée de jeu. Maintenant, ensuite, deuxième chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est de venir maintenant voir, est-ce que nous sommes dans un contexte où on peut déjà considérer d'acheter ou de vendre? C'est-à-dire, est-ce que je peux déjà placer un ordre d'achat à l'instant T où je me trouve là, maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est d'aller donc encore sur mon RSI, revenir maintenant à 10 périodes. Ok? Très bien. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est de dire, bon, ok, je me pose la question de savoir, est-ce que le RSI est en dessous de 30, du seuil de 30? Est-ce que mon RSI est en dessous du seuil de 30? Si c'est en dessous du seuil de 30, ok, je peux me permettre de placer un ordre d'achat. Et bien entendu, il faut vérifier encore des conditions supplémentaires, c'est-à-dire voir si, sachant que nous sommes dans une situation où le RSI est en dessous de 30. Par exemple, nous avons ce cas-ci, sur notre DAX 30. Il faut voir maintenant, ensuite, parce que regardez dans notre slide, ensuite, il faut vérifier que la bougie, la bougie qui suit après là, casse le plus haut précédent à la hausse. C'est-à-dire, nous sommes ici dans un contexte où nous sommes avec le RSI en dessous de 30. Et maintenant, il faut vérifier si la bougie qui va suivre, c'est-à-dire, à partir d'ici, on est en dessous de 30. À partir d'ici, on est en dessous de 30. On est toujours en dessous de 30. Il faut maintenant vérifier si les bougies qui sont en train de se former, lorsqu'on est en dessous de 30, vont casser les bougies précédentes à la hausse. C'est-à-dire, sachant que cette bougie-ci n'a pas cassé la précédente ici à la hausse. C'est-à-dire, n'a pas dépassé cette bougie précédente rouge de son plus haut précédent. Alors, on ne place pas d'ordre d'achat. Pareil ici, ce marteau-ci, il n'a pas pu casser le plus haut précédent à la hausse. Donc, du coup, on ne prend pas d'opportunité d'achat. Par contre, cette troisième bougie-ci, n'est-ce pas? Cette troisième bougie-ci, la troisième bougie verte, elle a pu casser le marteau précédent à la hausse. Ça voudrait dire que je peux placer dans mon ordre d'achat dès lors que cette bougie-ci se forme, donc ici, là, exactement. D'accord? Donc, quand je place mon ordre d'achat, qu'est-ce que se passe? Il y a cette hausse-là qui se présente. Du coup, du coup, vous voyez que si j'étais dans ce contexte-ci, et que je plaçais mon ordre d'achat là, j'aurais capitalisé totalement sur toute la hausse qui s'est manifestée sur le DAX 30 ici en long terme. D'accord? Ça dit, si je tradais à long terme sur le DAX en daily, n'est-ce pas? J'aurais capitalisé sur cette hausse-ci. N'est-ce pas? Donc, du coup, voilà un peu comment tu peux, toi, détecter, en fait, les opportunités à l'achat et placer ton traite à l'achat dans le contexte où nous restons dans un marché des actions ou des indices. Dans le marché du Forex ou alors le marché des dévices, ça sera quasiment pareil. Et il faut maintenant être capable de filtrer davantage parce qu'il faut te rappeler une chose, c'est que le RSI est beaucoup plus adapté au marché des actions et des indices. Mais sur le marché des dévices, il faut être capable de détecter les divergences. Il faut être capable de filtrer ou alors si tu veux appliquer exactement la même stratégie, rassure-toi que tu es sur une paire de dévices qui a tendance à manifester beaucoup plus des situations de tendance plutôt que des situations de range. N'est-ce pas? Quand je parle des situations de tendance, ça dit que ça a tendance à, ça dit que la paire de dévices a beaucoup plus tendance à aller, à aller en tendance plutôt qu'à faire du sur place. Ok? Donc, par exemple, si je prends le GBP, JPY, n'est-ce pas? Le Pound britannique contre le Yen japonais, n'est-ce pas? Ça, c'est une paire qui va en tendance, n'est-ce pas? Donc, du coup, il y a des chances que, en appliquant cette stratégie sur le Pound britannique contre le Yen japonais, on capitalise également à pouvoir profiter sur ce type de stratégie. Donc, par exemple, ici, on voit si j'ai une saison en tendance au Ciel, ce que j'ai à faire. Eh bien, ici, je pars à 250. On va? Boum! Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici, on reste encore en tendance au Ciel, mais à partir d'ici, on est au-dessus de 50, n'est-ce pas? On commence à être au-dessus de 50 ici, n'est-ce pas? Donc, si je place une verticale là, n'est-ce pas? Eh, quelque part là. On commence à avoir une tendance sérieusement au Ciel, ok? Donc, du coup, ce que j'ai à faire maintenant, c'est de dire, bon, ok, je vais maintenant changer mon RSI, passer à 10. On va? Quand je passe à 10, la question que je dois me poser, c'est de savoir, est-ce que nous sommes véritablement dans une situation où je peux dire, me permettre de placer un ordre d'achat ou de vendre, ok? Donc, du coup, dans ce cas là, je vais essayer de voir si réellement on est avec un RSI 10 période en dessous de 30. Si on est en dessous de 30, alors du coup, il y a des chances que nous allons aller à la hausse. Mais il faut se rassurer que la bougie qui va suivre pendant cette condition-là, n'est-ce pas? Pendant cette condition-là, elle va casser la bougie précédente à la hausse. Un peu comme ici, par exemple, dans cette situation-ci, on voit bien que le RSI est en dessous de 30, n'est-ce pas? Et la bougie, par exemple, la bougie verte-ci, celle-ci, elle a cassé en fait la bougie précédente de son plus haut précédent. Voici le plus haut de la bougie verte précédente. On a cassé ce plus haut-là à la hausse. Et là, du coup, lorsque ça se présente comme ça, on commence à chercher à se positionner à l'achat. D'accord? Donc, dès lors que cette bougie verte-là clôture, c'est là où je me positionne à l'achat. Et là, du coup, je capitalise pour la hausse qui va se manifester. On voit bien qu'on a eu une hausse considérable ici avec notre GBP, JPY. Maintenant, la condition suivante, c'est à quel moment c'est de savoir à quel moment je vais potentiellement sortir de mon trade, n'est-ce pas? Alors, pour sortir de son trade, il faut tout simplement utiliser toujours le RSI 10 périodes. Et naturellement, ce qu'il y a de faire ici, c'est de pouvoir sortir dès lors que le RSI à 10 périodes est au-dessus de 70. C'est-à-dire lorsqu'on est en surachat. Donc, c'est-à-dire que si j'ai placé un ordre d'achat, dès lors que mon RSI va au-dessus de 70, je clôture mon ordre d'achat. Alors, je vais revenir sur mon graphique afin de pouvoir vous montrer cela de manière concrète. Mais si jamais, avant de revenir sur mon graphique, je voudrais aussi préciser que si jamais on est en opportunité à la baisse, pardon, ici c'est baisse. Là, c'est baisse. N'est-ce pas? Si on est dans une opportunité à la baisse, ou alors à la vente, on va sortir de cette opportunité-là dès lors que le RSI est inférieur à 30. D'accord? Donc, revenons sur notre graphique. Alors, nous sommes là avec notre graphique, par exemple. Supposons qu'on avait placé un ordre d'achat ici, exactement. N'est-ce pas? C'est-à-dire ici, là. Dès lors qu'on a clôturé avec la bougie verte, là, et au début de la bougie rouge, de la session de la bougie rouge, on achète, n'est-ce pas? La question, c'est de savoir à quel moment est-ce que je vais sortir? On voit que pendant tout le temps où on a acheté, pendant la période où on a acheté, qu'est-ce que se passe? Le prix va monter. Le prix va monter. Le prix va monter, ça va descendre, ça va monter, n'est-ce pas? Très fort, avant de redescendre, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe ici, c'est que le RSI va aussi faire beaucoup de zigzags en suivant un peu le mouvement du prix. Et on voit qu'à ce niveau-ci, le prix est au-dessus de 70. Et donc, du coup, dès lors que le prix travaille, dès lors que le RSI casse le seuil de 70 ici, c'est-à-dire qu'on sera certainement quelque part là, n'est-ce pas? On sera quelque part là. Alors, du coup, je clôture mon achat, n'est-ce pas? Je clôture mon achat et j'aurais fait mon profit. Donc, je serais entré ici. Je serais entré ici. Et j'aurais défini mon achat et j'aurais réalisé un risque ratio de 1 pour 3 environ, quelque chose comme ça. Donc, si j'avais placé peut-être, supposons, 1% de mon capital sur ce trade, j'aurais profité potentiellement 3%. Donc, voilà un peu la stratégie. Donc, je vous invite naturellement à tester cette stratégie et de voir comment est-ce que cela pourrait potentiellement être profitable sur le long terme. D'accord? Donc, il sera intéressant de voir quelles sont les performances de cette stratégie-là. Et tester sur la paix, la paix de Davis qui vous convient et comme ça, ça permettra à chacun de me faire un retour certainement en commentaire et me dire un peu quelles sont les performances qu'il parvient à obtenir avec, sur le long terme bien sûr, qu'il parvient obtenir grâce à cette stratégie. C'est-à-dire, définir la tendance grâce au RSI 250 et ensuite, timer son achat et sa vente sur la base du RSI 10. Ok? Très bien. Donc, je vais donc, je crois qu'on a balayé un peu l'essentiel de ce que je voulais présenter. Donc, pour les opportunités à la vente, on fait pareil. C'est-à-dire, on va essayer d'identifier, en fait, les opportunités où le RSI 10 est au-dessus de 70. Donc, par exemple, ici, on a le RSI à 10 périodes qui est au-dessus de 70. Mais il faut maintenant que la bougie casse la bougie précédente à la baisse, c'est-à-dire la bougie précédente d'ici qui est verte, le petit marteau. Et on a la bougie rouge qui sort, casse la bougie verte à la baisse. C'est-à-dire que le momentum est beaucoup plus fort, la pression est beaucoup plus forte à la baisse comparé à la session précédente ou à la journée précédente. Puisqu'on est en délit ici. Donc, du coup, une fois que c'est fait, on place un ordre de vente ici. Et du coup, ce qu'on va expérimenter, c'est cette baisse-ci. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on sort de ce trade? Quand est-ce qu'on sort de ce trade? On va sortir de ce trade tout simplement lorsque le RSI est inférieur à 30. Donc, dès lors que le RSI casse le seuil de 30, n'est-ce pas? En sachant que le RSI, dès lors qu'il tente d'ici, il tente de ce point à l'autre, le RSI va faire ce parc aussi. N'est-ce pas? Il va faire tout ce parc aussi. Et dès lors qu'on arrive ici, puisqu'ici on est déjà en dessous de 30, n'est-ce pas? On va être quelque part là. Là, je vais déplacer un peu la ligne verticale 2 pour m'aligner avec, voilà. On sera quelque part là, juste quelque part là. Et là, du coup, on aura en fait profité de cette petite baisse simple, n'est-ce pas? Jusque là, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et là, ici. Comment? On peut utiliser notre mesure de risque. Pour voir un peu ce que ça aurait donné en termes de RISK REWARD. Donc, si on partait du principe qu'on va mettre 1% du capital, supposant que notre stock va être placé tout au-dessus là. Et naturellement, que notre take profit va être au niveau où on va sortir. Supposons. Alors, on aura réalisé un risque de 3.3. N'est-ce pas? 3.3. Ce qui fait que pour un risque de 1% du capital ici, on aura réalisé en fait 3.3%. N'est-ce pas? Ce qui est énorme en fait. N'est-ce pas? Donc, du coup, vous voyez à quel point ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que ceci performe sur le long terme. Et là, du coup, je vous invite à tester cette stratégie. Aussi, je pense qu'il est intéressant d'explorer ceci. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez obtenu en termes de performance une fois que vous aurez testé la stratégie. Ne serait-ce que sur les 3 mois précédents ou les 1 an précédent. D'accord? Sur une périodité de 3 mois ou de 6 mois. Afin de voir un peu quelle est la tendance en termes de performance sur cette stratégie. Et là, du coup, nous arrivons au terme de la vidéo. N'est-ce pas? Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite à liker, à partager, à cliquer sur la cloche de notification si tu ne l'as pas fait. A t'abonner également si tu ne l'as pas fait. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu n'as pas compris et je pourrai aborder le sujet dans les vidéos à venir. Et aussi, je t'invite bien sûr à télécharger le e-book gratuit que j'ai rédigé. Le livret gratuit qui se lit très rapidement. Il est intitulé 6 secrets pour un trading efficace. C'est un livret que j'ai rédigé afin de pouvoir aider le max de personnes à éviter les erreurs que j'ai commis. Et que je pense que la majorité des débutants vont avoir l'habitude de commettre sur les marchés financiers. Et surtout, ça va certainement t'aider à raccourcer ton processus d'apprentissage au trading. Donc, va en description de la vidéo. Clique sur le lien faisant référence à cet effet-là. Et essaie ton prénom et ton adresse e-mail afin de pouvoir télécharger ton e-book gratuit, ton livret gratuit. Et viens me dire en commentaire ce que tu n'as pas compris certainement. Et je ferai un plaisir de te répondre. Ou alors, si tu peux me contacter, tu peux aussi me contacter par mail à l'adresse idris-safak2-gmail.com Ou alors info-afroforex.com Et tu me ferai plaisir de pouvoir apporter des éléments de réponse à tes questions. Donc, je vais retourner face caméra pour conclure cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu l'as aimée. Si tu l'as aimée, alors je t'invite à liker, à partager et surtout à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Aussi, je t'invite à télécharger le petit bouquin que j'ai écrit et qui recense en fait les 6 secrets essentiels pour un trading efficace. C'est un petit bouquin qui se lit très rapidement et que tu auras l'occasion de pouvoir découvrir les leçons que j'ai pu en tirer à l'effet de pouvoir. Parcourir tout au long de ma carrière de trading. C'est-à-dire tout au long de mon développement, de mon processus d'apprentissage en trading. Donc, va en description de cette vidéo. Clique sur le lien lié à ces défaits-là. Insère ton prénom et ton adresse email. Et tu pourras tout de suite recevoir ton e-book gratuit. Donc, merci encore. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !